bonjour à tous c'est extrême tom j'espère que vous allez bien aujourd'hui un petit let's play sur la compétition acte ou bas sur la compétition partie of five c'est à dire les brochets acte ou bas c'est pas une compétition facile voilà la rng joue beaucoup donc je viens de la faire donc je vais vous montrer là je suis à 59 kg et des brouettes hop score voilà donc je suis là pour le moment je suis en tête mais je sais pas si ça va suffire parce qu'il me manque au moins un unique que j'ai pas réussi à faire sur le dernier spot il y a aussi encore un spot où on peut en faire un bon après 59 kg là je suis sur la version xbox ça peut suffire pour faire le trio après ça aurait été mieux d'être à 62 kg donc écoutez on verra bien je vous mettrai en fin de vidéo le résultat final donc c'est donc c'est cette compétition la partie of five donc je vais vous montrer le matériel que j'utilise les spots où je vais et vous pourrez aussi ainsi vous défendre pas mal sur cette compétition voilà je vous présente ma méthode ben je vous dis pas que c'est la meilleure c'est la méthode que j'utilise il ya peut-être des personnes qui ont des meilleures méthodes n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo et comme ça ça peut aider tout le monde très sympa voilà et aussi je voulais vous remercier pour tous vos soutiens sont sur ma chaîne youtube n'hésitez pas bien sûr de balancer un pouce bleu si cette vidéo bien sûr vous a été utile vous avez la section commentaires donc n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez quoi que ce soit je vous mets aussi le lien de mon discord n'hésitez pas à rejoindre si vous avez des questions si vous voulez même vous êtes un joueur aguerri que vous voulez aider des débutants vous pouvez aller sur notre discord voilà vous aurez pas mal de monde avec qui faire connaissance discuter c'est vous qui voyez voilà vous pouvez le rejoindre ça sera avec plaisir donc alors le matériel que j'utilise c'est la rivertex zuss en cannes la 21 kg c'est une canne que j'adore une canne que j'utilise énormément sur pas mal de maps pour pas mal de poissons voilà elle a un très bon lancer c'est vraiment la canne à voir si vous l'avez pas je vous la conseille c'est la 270 c'est celle qui va jusqu'à 21 kg cette canne c'est vraiment du régal alors en moulinée j'utilise le griffon spot 9000 alors pourquoi j'utilise le griffon parce qu'en fait dans ce concours il faut raser le front et pour avoir un contrôle à meilleur contrôle du leurre vaut mieux le spot car il a une vitesse de rembobinage assez élevé et ça vous permet de pouvoir mieux contrôler le leurre au fond parce que c'est pas évident au départ d'y arriver et souvent l'animation se perd et forcément vous quittez vous perdez un peu d'efficacité donc le griffon dans ces cas là j'essayais plus d'emmouliner moi il me paraît le mieux voilà donc après à vous de voir à vous de tester mais je vous conseille vraiment celui là donc il a une puissance de trainage de 20 kg 5 en file donc en file je prends donc de la tresse de 0,24 et la rouge et une résistance de 20 kg 85 il faut au moins voilà 20 kg parce que les uniques ils tirent quand même un petit peu donc forcément qui dit brochet dit bas de ligne en titane donc je prends le plus petit possible le 18 kg 6 je bien sûr du coup vous mettez pas le frein à fond et titane par rapport aux dents du brochet qui peut vous casser votre ligne bon je connais certains warriors de fishing planet qui pêche sans titane je pense que c'est plus performant mais vous pouvez casser à tout moment mais perdre votre leurre et comme le leurre que là je vais vous présenter tout de suite c'est du x série vous en avez cinq en faisant le défi des 30 jours et après vous pouvez les gagner seulement dans les concours donc c'est des leurs assez précieux donc tant pis je préfère quitte à perdre un petit peu de performance assurer assurer mes leurs surtout que cela j'en ai que cinq donc le leurre et ben on y va tout de suite c'est la x série cuir holographique et lumineuse la 28 grammes 4 0 voilà il ya certains aussi poissons nageurs qui marche mais moi je garde celle là ouais j'ai toujours eu quand même pas mal des résultats avec ça ça marche plutôt pas mal après voilà c'est aussi d'autres leurres si vous avez d'autres leurs que vous aimez sur cette compétition n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires voilà dans les commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas non plus bon ben les amis on va passer donc au let's play mais je vais je vais forcément accélérer elle est partie un peu un peu longue de la vidéo est comme ça vous verrez comment je pêche le brochet les spots et comme ça si vous voulez faire ce concours vous avez déjà une base je dis bien c'est une base parce qu'il ya sûrement des meilleurs techniques vous avez donc vous pouvez la faire évoluer vous pouvez vous pouvez changer la rotation des spots vous pouvez tester pas mal de choses et bien sûr si vous voulez performer en compétition je peux que vous conseillez de vous entraîner vous mettez exactement la même vie la même excusez moi la même météo qu'il ya pour le concours la même heure et puis n'hésitez pas à vous entraîner le concours dure 45 minutes donc n'hésitez pas à tester plein de choses a testé plein de matériel allez les amis on se retrouve pour le let's play à tout de suite pour le let's play à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501